Et salut à tous et à toutes et bienvenue sur Retro Bazook, je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième édition des Trésors du Week-end, l'émission de la fin de la semaine qui fait plaisir aux collectionneurs et à tous les amoureux du Retro Gaming désireux de découvrir de nouvelles jolies pièces. Et là j'ai pour vous encore une fois une belle pépite de la NES, de la Nintendo 8-bit et on voit ce que ça donne tout de suite après le générique les amis c'est parti. C'est des français qui édite ça, Brog Studio, bon voilà je vous ai aiguillé sur le contenu du paquet, si vous avez deviné, vous êtes fort, allez c'est parti, on va essayer d'ouvrir ça avec un cutter à une main. Alors ça ne va pas être la propreté absolue. Attention attention, qu'est-ce qu'il y a dans ce joli paquet bien emballé ? Et bien un carton. Ok les amis, j'ai fait un petit fast forward parce que là je galère avec le carton. Et on va voir ce qu'il y a dans cette Sublime Bat. Bon le papier de la facture, je ne vais pas vous le montrer en détail pour des raisons évidentes. Et on a un petit, ma foi, dessous de verre Brog Studio. Donc voilà c'est Brog Studio qui fait ces jolis objets. Un autocollant, deux autocollants Brog Studio encore une fois. Sympa, sympa comme truc, pourquoi pas des petits goodies cadeaux. Et surtout bien ce qui nous intéresse c'est ça les amis, cette boîte que l'on voit de dos ici. Alors je vais la retourner délicatement pour vous montrer. Et voilà c'est un jeu NES, un jeu NES original MorphCat Games. Alors, pour vous parler un petit peu de ce jeu, il s'agit de Micro Mage. C'est un jeu original développé récemment pour la Famicom ou la NES de Nintendo. Donc voilà la première console 8 bits. C'est une prouesse technique, c'est une équipe allemande qui a fait ce jeu, des développeurs allemands. Et qui ont fait un jeu qui rentre dans une puce de 40 kilo octets. Je sais pas si ça vous parle, mais 40 kilo octets c'est vraiment très très peu. Et donc pour faire un jeu complet avec uniquement 40 kilo octets, il a fallu qu'ils usent d'astuces de développeurs. Du coup, Micro Mage c'est un jeu où l'on incarne des petits mages, vous l'avez deviné. Jouable en solo ou en coopératif jusqu'à 4 joueurs. Donc ça c'est cool, il y en avait très très peu des jeux NES jouables jusqu'à 4. Vous voyez c'est marqué là, 40 kilobytes of platforming fun. C'est incroyable. 26 spooky levels. Alors 26 niveaux à relativiser, c'est des sous-niveaux. En vérité, le jeu est quand même relativement court. Mais comme il est très très bon, on va pardonner ce petit défaut. Et puis il a une grosse rejouabilité. Parce qu'il y a plusieurs modes de jeu il me semble. Enfin on va revoir ça en détail. Mais il me semble que c'est comme ça. Ensuite, on voit qu'il y a des passwords. Un système de password. Et voilà surtout, 1 à 4 joueurs en simultané, ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Bon je vais vous passer le petit résumé pour aller un peu plus vite. Et je vais essayer de dé-puncher. Alors là, le problème les amis, c'est que Je ne sais pas par où ouvrir ce blister. Qui ma foi, n'a pas trop de... Alors on va essayer de mettre un coup de cutter ici sans l'abîmer évidemment. A une main toujours, c'est compliqué. Sans se couper aussi. Ça peut être bien. Voilà, j'ai bloqué ma caméra pour avoir les deux mains libres. On va se mettre comme ça. Allez c'est parti. Pour le dé-blistage. Une très belle pièce qui a coûté... Cinquantaine d'euros tout de même. Avec les frais de port. Et ma foi, le blistage qui est vraiment très très dur. Ah voilà. Enfin réussi à l'enlever. Et du coup voilà. Voici la boîte dé-blistée. On va l'ouvrir des quatre mains. Alors cette boîte du Ambrou, les amis, ça reste un item de collection particulièrement cool. Donc je n'ai pas envie de l'abîmer. Dedans on a encore des autocollants. Des autocollants micromèges. Moi, bof. Ça je dois dire que je m'en fous un petit peu. Alors là, il y a marqué que ça marche sur en PAL et en NTSC. Donc, on peut appuyer sur le bouton Reset pour changer le CIC de la chip. D'accord. On essayera ça du coup sur ma Famicom AV qui est juste là. Voilà. Parce que malheureusement, Basdef, qui était une cartouche du même constructeur, ne marchait pas sur cette Famicom AV. C'est pour ça que j'avais un petit peu peur. J'ai un petit peu hésité avant d'acheter Micromage. Mais s'il y a ce petit prospectus qui indique qu'il est possible de passer de région PAL à région NTSC. Eh bien, ça me rassure un petit peu. On va quand même tester ça juste après. On a évidemment la notice également. Micromage. Elle est assez belle. Les artworks sont cools. Vous voyez que là, il y a même le setup pour le multiplayer avec les différents adaptateurs. L'adaptateur Nintendo, l'adaptateur Ori. Celui-là, on le voit rarement. Déjà, le Nintendo, il n'est pas fréquent. Mais alors le Ori, je l'ai rarement vu. Très honnêtement. On a la move list. On a des moves spéciaux. On a le menu des options. L'écran des scores. Et puis les niveaux. Voilà, les tours. La jungle. Les ennemis. Donc voilà, c'est tout en anglais. Mais c'est vraiment très très sympa. Regardez-moi ces artworks. Ils sont tellement très sympas. Alors ça, c'est les boss. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc là, on peut voir qu'on a trois boss. Le repère des forces du mal. Et les remerciements spéciaux. Du coup, voilà. Et puis, il y a un mémo à la fin. Donc ça, c'est vraiment pour le petit clin d'œil. Il y en avait tout le temps dans les notices de l'époque. Mais elles ne servent à rien. Donc voilà. Bah écoutez. Maintenant, on va bien sûr s'intéresser à la cartouche en elle-même. Ce qui nous intéresse. Alors il y avait une petite saleté dessus quand même. Mais ça va. Elle est partie. On a un fourreau tout noir. Sans inscription. On fait un peu fourreau chinois. De base. L'étiquette de derrière est très belle. On dirait une étiquette originale. L'étiquette de devant. Est également de bonne qualité. Même si je vois des légères traces. C'est vraiment léger. Mais je vois des légères traces sur l'étiquette. Des légères traces de cols certainement. Voilà. Bon. Du coup. Franchement, on est sur quand même de la bonne qualité. Mais peut-être un poil en dessous de ce qu'on avait. Pour le limited run de J-Bob. Mais bon. Ça fait quand même le taf. Voilà. C'est quand même très très sympa. Et bien je vous propose. On l'essaye avec l'adaptateur. Sur la Famicom AV. Voir ce que la cartouche a dans le bide. Hop. Allez. Je change de caméra. On voit ça tout de suite. Ok. Donc voilà les amis. J'ai branché la cartouche. Et on va faire le test ensemble. Voir si ça fonctionne. C'est parti. J'allume la console. Incroyable. J'ai du son. J'ai de l'image. Jusque là tout me semble bien. Il n'y a pas de glitch apparent à l'écran. Comme c'était le cas avec BassDef. On va voir si ça marche mieux par la suite. Allez. Commence un joueur. Pas de password. Montrez. On va faire un petit let's play de 5 minutes. Histoire de montrer comment marche le jeu. Écoutez. Ça a l'air de fonctionner correctement. Il n'y a aucun souci. Bon voilà. C'est un jeu à défilement vertical. Comme vous pouvez le voir. Un petit peu stressant du coup. Voyez qu'il faut. On n'a pas tout le temps qu'on veut. C'est un peu comme les niveaux de Mario. Dans les donjons. Qui défilent automatiquement. C'est un peu le même principe. Bon voilà. L'intérêt du jeu. Augmente. Lorsqu'on joue à plusieurs évidemment. Parce que c'est aussi un jeu à scoring. Vous pouvez voir que chaque action qu'on fait. Qu'on ramasse des trésors. Ou qu'on tue des ennemis. Ça rapporte des points. Et puis voilà. C'est extrêmement maniable. Là. On a l'accès à des zones en fait. Qui sont un petit peu excentrés. Et du coup c'est toujours un risque. Soit on essaye d'aller les atteindre. Pour choper plus de trésors. Mais on risque de ne pas être assez rapide. Et de mourir. Soit on les zappe. Mais. Oh punaise. Je suis mort comme un caca. Soit on les zappe. Et bien sûr on fait moins de points du coup. Allez. Bon bah c'est un jeu assez sympathique quand même. Vous voyez qu'il y a des checkpoints assez réguliers. Là j'ai réapparu au dernier drapeau. On va essayer d'aller chercher la caisse qui est là-bas. Voilà. On a récupéré une perle qui fait 500 points. C'est plutôt cool. Et vous voyez que la rejouabilité est quand même grande. Parce que le but c'est non seulement de finir le niveau certes. Mais également d'arriver à faire plus de points que ses potes. Voilà. Et pourquoi pas. Voilà donc là le premier niveau est fini. Bon bah écoutez je suis rassuré. Je suis agréablement surpris. Parce que bah écoutez le jeu marche nickel. Je vais essayer de. Alors je sais pas si vous pourrez avoir du son. Je vais essayer de vous faire transmettre le son. Alors qu'est-ce qu'on a comme move. On a bah comme dans Super Meat Boy. La possibilité de se coller au mur. Et de faire plusieurs sauts comme ça. En se collant. On a pas de double saut par contre. On a des tremplins. Comme vous pouvez le voir. Et c'est à peu près tout. Je sais pas si par la suite on gagne d'autres moves ou pas. J'ai pas encore fait le jeu. J'avais testé vite fait sur l'émulateur. Pour être sûr que le jeu est bien. Et là bon bah c'est clair et net. Le jeu est cool. Il tourne écouté sur ma Famicom AV. Sans aucun souci. Donc voilà. Compatible très certainement avec les NES PAL. Également. Comme c'est indiqué sur la boîte. On sent que l'auteur. A quand même pris la peine. De tester sur plusieurs machines. Donc voilà. Bah écoutez. Globalement. Je dirais que c'est un bon jeu. Avec un objet en plus. En plus d'être un bon jeu. C'est un bel objet de collection. Avec. Bah voilà. Cette prouesse technique de 40 kilo octets. C'est incroyable. C'est un des jeux. Franchement. Il est dans le haut du paquet. Au niveau des graphismes. Sur la NES. Un des jeux les plus beaux de la NES. Et pourtant. C'est un des jeux les moins coûteux. En. En capacité quoi. Vous voyez que les sprites sont extrêmement petites. Extrêmement recyclées. Mais on a un rendu final. Qui est excellent quoi. Donc bah un gros bravo. A Morphcat Games. Qui est. Entre parenthèses. En train de développer un deuxième jeu. Qui a l'air très très cool également. Un petit jeu de plateforme. Où notre héros peut. Faire des fulgures au point. Pour tuer ses ennemis. Waouh waouh waouh. Ah oui lui il explose d'accord. Quand il meurt. Aïe. D'accord. Faire gaffe à ça. Là on a des blocs destructibles. Voilà là il y a un coffre. Hop on va aller le chercher. On peut tirer en l'air également. Vous voyez qu'on se prend vite au jeu. Là je suis parti. Pour faire une session. Moyennement longue. Au moins un premier run. Jusqu'à ce que je sois game over. Là ça me donne envie d'y jouer. Sans m'arrêter. Avec des potes. Ce serait encore mieux. Waouh. Le robot. Ah ouais. Ça c'est une particularité. Faut faire gaffe. Quand on saute de trop haut. On a un petit robot. Oh merde. J'avais pas vu les piques. J'ai eu de la chance de pas me les bouffer là. J'ai eu un tout petit peu de réussite là. Quand même sur le coup. Allez les os sont invincibles. On a la plume. Ah la plume. Je crois que ça permet. Voilà ça permet de plamer. Planer. Excusez moi. Donc voilà. Encore une capacité secrète débloquée. Avec un item. Trop sympathique hein tout ça. Allez je vais essayer d'aller jusqu'au premier boss. Pour vous montrer. Et je crois que j'y arrive justement. Bah parfait. Bon voilà le premier boss. Il est rigolo. Ça a l'air d'être un farceur. C'est le moins qu'on puisse dire. Allez on va le canarder comme ceci. Waouh. Ah ah ah. Vite on se protège. Il va faire son. Voilà. Il va nous aspirer. Et puis casser des blocs. Les blocs derrière lesquels on se protège évidemment. Sinon c'est pas rigolo. Allez remonte. Le tout c'est de bien le canarder. Voilà. Il recommence. On se cache derrière le bloc. Le plus à gauche. Pour garder quand même. Ah 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 c'est pas forcément celui derrière lequel on se cache qui le casse. D'accord. Je ne savais pas. Il n'est pas extrêmement dur. Mais voilà. Il y a une technique. Et je pense qu'il faut que j'arrive à le bombarder avant que. Vraiment le tuer avant qu'il n'y ait plus de bloc. Sinon ça va être dur. Voilà nickel. Bah écoutez. Incroyable. Pour ce premier test. Le boss du premier coup. C'est nickel. Encore une fois. C'est la preuve que le jeu est extrêmement jouable. Extrêmement cool. Il ne m'a pas paru trop dur pour un premier boss. Juste bien dosé. J'ai dû être focus. Et puis voilà. Donc bah écoutez. Je ferai certainement un live ultérieurement sur ce jeu. Sur ce les amis. Je vous dis à très bientôt. Des bisous. Et rendez-vous mardi pour. Pour, pour, pour Double Dragon 2. Yeah. Encore de la NES.